salut à tous vous avez été nombreux à me poser la question de pourquoi l'utilisation de la carreau mp10 tki 2 sur le mp10e brushless alors oui elle se monte sans aucune modification et en fait le gros avantage est que la carreau mp10 tki 2 a nettement plus d'appui que la carrosserie d'origine du mp10e en fait vous avez ces parties là sur l'arrière la cabine qui est plus haute plus large aussi et en fait vous allez donner de grippe à la voiture plus de direction grâce à l'avant plus de train arrière grâce à cette partie arrière biseauté à ses ailerons sur les côtés et en fait vous allez avoir une voiture qui sera plus efficace avec plus d'appui aérodynamique alors la carrosserie d'origine du mp10e elle est magnifique moi j'adore personnellement mais effectivement elle est assez plate assez neutre vous n'avez que ses pontons arrière mais qui sont assez abruptes et derrière tout est plat donc vous allez vraiment noter un gain important alors l'aérodynamique aujourd'hui en voiture radiocommandée c'est vraiment quelque chose d'important il faut pas le prendre à la légère sincèrement à tout niveau aujourd'hui vous allez vraiment sentir la différence et l'utilisation de cette carrosserie avec aussi le nez à l'avant va vous permettre d'avoir plus de grippe donc un sentiment que la voiture sera plus dans la piste vraiment ancrée avec plus d'adhérence la référence de cette carrosserie IFB023 et vous avez aussi la version hard donc en un millimètre IFB023H à vous de faire votre choix maintenant la version plutôt tranquille ou la version plutôt rapide à vous de jouer ciao ciao